Nous allons continuer avec Alexandre Pulbi de WebMarkup sur un sujet qui est toujours très délicat pour les marchands, ce que j'ai pu constater, c'est le Web Analytics. Donc le Web Analytics, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas trop empiéter. C'est l'analyse de ce trafic qui a été généré via les différents canaux que vous avez pu être amené à utiliser. Il y a un enjeu énorme sur cette discipline qu'est le Web Analytics, c'est de comprendre quels sont les canaux de création de trafic qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas pour pouvoir faire des arbitrages stratégiques en termes de budget d'une part, mais en termes de stratégie de l'entreprise. Donc Alexandre va nous expliquer tout ça. Ok, merci Ludovic. Donc moi je vais insister beaucoup sur une chose qu'on ne voit pas forcément dans le Web Marketing, parce qu'on parle beaucoup d'acquisition de trafic, on parle beaucoup d'avoir deux chiffres en fait. On veut toujours avoir plein de visites sur son site. Or, on va voir que la tendance actuelle, et j'encouragerais beaucoup de gens à s'y pencher de plus près, c'est d'améliorer un peu la qualité de ce trafic. Parce qu'on peut avoir 10 millions de visites dans le mois, si derrière on a un taux de conversion super faible, ça ne sert pas à grand chose d'avoir investi dans le trafic. Alors que si on utilise des outils statistiques, on va peut-être pouvoir faire que 10 000 visites par mois, mais avoir un retour sur investissement, clairement on peut le dire comme ça, bien plus intéressant. Donc cette présentation, je l'ai appelée analyser les chiffres pour tirer le meilleur de vos visiteurs. J'aurais pu l'appeler aussi analyser les visiteurs pour en tirer le meilleur chiffre, parce que c'est un peu le propos de ce que je vais essayer de vous montrer ici. Donc première question, là je vais m'adresser à tout le monde. Qui n'a pas encore installé de solutions Web Analytics sur son site, ou qui n'est pas familier avec les solutions Web Analytics ? Bon bah, ça va, il n'y a pas grand monde. C'est super ! Donc bon, je vais passer rapidement sur cette première partie. Pour résumer, pourquoi utiliser un outil de stats ? D'abord, connaître précisément l'activité de son site. C'est un peu les yeux et les oreilles de son site, un outil de stats. Tout ça afin de définir une stratégie commerciale efficace, d'améliorer les rapports entre les visiteurs et le site. Donc là on est plus dans le domaine ergonomique. Et donc la chose qui est la plus importante, c'est améliorer le retour sur investissement, savoir si là où on a placé ces billets, si ça vaut le coup de rester sur certains créneaux, si ça ne vaut pas plus le coup d'investir plus dans un créneau que dans un autre. Donc petit récap, il y a encore, je pense, à l'heure actuelle, des sociétés qui sont un peu dans cette logique-là. A la base, le Web Marketing, ça repose beaucoup, enfin ça reposait, maintenant c'est de moins en moins vrai, sur des suppositions. C'était un peu un acte de foi, ça marche, tant mieux, ça ne marchait pas, tant pis, on ne savait pas vraiment pourquoi ça ne marchait pas. A l'heure actuelle, on a des outils un peu plus carrés. Donc bon, là j'ai pris un screenshot du plus connu, Google Analytics, mais c'est pour illustrer le fait que désormais on ne peut plus vraiment se passer de ce genre d'outils, dans le sens où ça va vraiment piloter les décisions qu'on va devoir prendre pour améliorer son rendement sur Internet. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un outil d'analyse, d'analyse statistique ? Donc à la base, un outil de stats, ça récolte des données, donc des données basiques, nombre de visites, de visiteurs, on peut avoir des infos sur le profil des visiteurs, sur la durée de leur visite, sur leur séquence de navigation, etc. Donc tout ça, c'est des données brutes qui nous tombent comme ça. Bon, souvent on se dit, ouais, super, mon taux de rebond est super faible, j'adore. Bon, souvent on voit que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des ventes derrière. Bon, le taux de conversion, pareil, c'est une des données les plus importantes. Toutes ces données brutes, on peut, avec les solutions classiques, les croiser entre elles, pour faire des rapports un peu plus personnalisés. Par exemple, quelle source m'apporte le plus de clients ? Quelle région enregistre le plus de chiffres d'affaires ? A quelle heure le site convertit le plus ? Etc, etc. Donc ça, je ne suis pas persuadé que tout le monde, tous ceux qui utilisent Google Analytics, soient capables, déjà, de croiser les données efficaces, pour, justement, savoir comment on doit faire évoluer le site. Parce que, typiquement, générer des rapports personnalisés et récolter des données basiques, ça permet de répondre, déjà, avec un outil. Donc je parle toujours des outils classiques, on va venir directement dessus juste après. On peut déjà, grâce à des outils classiques, avoir des premiers éléments d'optimisation. Comment segmenter ces campagnes de pubs ? Typiquement, un outil de stade va permettre, basiquement, de pouvoir commencer à donner des éléments de réponse. Quels produits mettre en avant ? Sur quels mots-clés se positionner en priorité ? Voilà. Tout ça, c'est des choses que les outils, les outils comme Google Analytics, donc moi, j'en ai mis quelques-uns. Il faut savoir qu'il y en existe une pléthore des outils de stade. Après, tout va dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire. Il y a des outils de type plateformisé, comme, donc, on peut citer comme ça Google Analytics, il y a Web Analytics, Omniture, donc toutes ces solutions-là, l'avantage qu'elles ont par rapport aux autres, c'est qu'elles sont relativement simples à implémenter sur un site Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses compétences techniques, il n'y a pas besoin d'avoir un administrateur réseau, un informaticien pour les mettre en place. On peut aussi, grâce à ces plateformes, bon, c'est peut-être un peu aussi un vice quelque part, utiliser les données globales de tous les gens qui utilisent ces solutions-là pour savoir d'où on en est par rapport à la concurrence. Donc, j'en reviendrai dessus à la fin. C'est plus du domaine des outils d'analyse concurrentiels. Après, il y a d'autres solutions, des solutions qui sont plus réservées à l'utilisation en interne pour ceux qui n'ont pas envie de partager leurs données avec tout le monde, admettons, ou qui ont envie d'avoir une solution propre à eux. ils peuvent, enfin, on peut taper dans des solutions comme AWS TAT, ou PeeWee, enfin, il y a des solutions open source, il y a des solutions propriétaires. Donc, ça, c'est vraiment si on n'a pas envie de... Enfin, si on a envie d'avoir sa propre solution. Après, bon, il y a des petites solutions qui se distinguent des autres, comme Oupra et des Clicky, qui permettent de faire de l'analytics plus en temps réel. Et donc, voilà. Après, il y a aussi beaucoup une question de feeling vis-à-vis de ces outils-là. C'est-à-dire que quand on va... Quand on choisit un outil, on le teste. Souvent, il y a des versions d'évaluation gratuites. Et en fonction du feeling qu'on a avec, est-ce qu'on se sent bien ? Est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on sait l'utiliser ? Est-ce qu'on se repère bien dans l'interface ? C'est assez important aussi de bien sentir l'outil. Voilà, c'est ce qui va piloter un peu le choix qu'on va faire. Donc, moi, je n'en préconise pas un particulièrement plus qu'un autre. Il faut les tester toutes pour se faire une idée. Et puis, ceux qui n'ont encore rien d'installé comme outil de stats, on peut commencer tout simplement Google Analytics. Voilà. On va aller un peu plus loin maintenant. On va parler des outils qui sortent un peu du classique. Il faut savoir que les outils, entre guillemets, classiques, ne permettent pas forcément de générer des rapports de ce type, ce qu'on appelle du heat mapping. Donc, le heat mapping, c'est une technique qui permet de repérer sur son interface, sur son site, quelles sont les zones chaudes. Voilà. En gros, le script, une fois qu'on l'a installé sur son site, donc pareil, c'est une solution qui est assez simple. En général, ce sont des solutions qui sont assez simples à déployer sur un site Internet. Une fois qu'on l'a déployé, on peut récolter comme ça la moyenne des mouvements de souris sur son site Internet. Alors, moi, il y en a un que j'aime particulièrement parmi ceux que je vous ai montré. Donc, il y a Clicktail, Clickdensity, Crazy Hag. Clicktail est pas mal parce que lui, par exemple, il permet de se repasser carrément le film. Il enregistre une séquence vidéo de la souris qui se balade des visiteurs. Donc ça, ça permet typiquement, l'utilisation finale, c'est de repérer les erreurs d'ergonomie qu'on n'aurait pas forcément vues avec les outils classiques. Parce que les outils classiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils délivrent des données brutes et on n'a pas forcément des cartes claires comme ça qui nous disent, ah oui, tiens, il y a un endroit où les gens cliquent, mais c'est pas là que j'aimerais qu'ils cliquent, c'est pas là que j'aimerais que leur souris se balade. J'aimerais bien qu'ils partent un peu plus sur un autre bouton ou qu'ils aillent dans une autre section de mon site. Bon, il y a une autre pratique qui est un peu plus poussée, c'est le haytracking, ce qu'on appelle le haytracking. Donc, ce genre de solution à déployer, ça coûte assez cher. Je crois avoir vu des chiffres pour haytracking.com, une société qui annonçait, genre, pour déployer une série de tests, c'était le ticket d'entrée 5 000 dollars. Bon, le haytracking, pour rappeler ce que c'est, c'est l'étude du comportement visuel des utilisateurs sur un site, c'est-à-dire qu'en leur installant des capteurs, on arrive à voir là où leur regard se pose, et comme ça, on peut savoir précisément, détecter, toujours par le biais de stats délivrés par l'outil, les erreurs liées à l'ergonomie ou liées surtout aux boutons, enfin, aux choses qu'on veut mettre en avant. Donc, U-High, si j'en parle là, c'est parce que c'est une solution actuelle qui, américaine, qui va permettre de faire ce genre de test grâce à une webcam. Donc, chez vous, en tant que PME, parce que je pense qu'il y a beaucoup de PME dans la salle, investir 5 000 euros dans une solution comme ça, c'est pas forcément pertinent dès le départ. U-High va le proposer pour moins de 100 dollars par mois, donc vous pourrez faire des batteries de test vous-même sur des utilisateurs, tout ça en utilisant juste la webcam qui va pouvoir voir où l'œil se pose sur l'ordinateur. Bon, moi, je demande à voir, c'est encore de la bêta privée, mais à mon avis, s'ils ont commencé à se mettre là-dedans, c'est que la technologie doit être au point, parce que c'est pas le genre de choses qu'on lance à la légère. Et donc, voilà, si on veut pousser un peu, une fois qu'on a fait, qu'on a passé son site, qu'on a récolté des données sur son site, sur son ergonomie, sur la façon dont les gens naviguent dessus, on peut passer à une étape où on teste littéralement ses utilisateurs. Donc ça, c'est une tendance actuelle en webmarketing, on en parle de plus en plus. Aux Etats-Unis, c'est déjà présent depuis un bout de temps aussi. C'est le test AB ou le test multivariable. Donc c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, mais sur le principe, c'est un peu pareil. En fait, c'est des outils qui permettent de faire alterner soit deux versions d'une page, donc une page A et une page B, soit plusieurs blocs sur une page principale. Donc par exemple, je ne sais pas, vous voulez tester une headline avec une photo, un bouton, on va en faire cinq, six pour chaque, pour la page, on va en faire cinq boutons, cinq images et cinq headlines. L'outil va permettre de faire, de les passer en boucle, enfin de les alterner, je veux dire, et le but de la chose, c'est de récolter des stats sur la combinaison la meilleure. En gros, si on veut schématiser, ce genre d'outil, ça permet indirectement, comme je dis souvent, de demander aux visiteurs quel site ils préfèrent avoir sous les yeux pour acheter mon produit. Voilà. Il faut savoir que ce genre de test, ça paraît un peu barbare comme ça, mais c'est pareil, c'est assez simple à implémenter. Bon là, j'avais mis un exemple, par exemple, c'est Sorsi7Signals qui l'avait mis sur son blog il y a quelques mois. Donc typiquement, ils avaient testé plusieurs accroches sur leur page tarif, la page tarif de leur solution iRise, qui est une solution de CRM. Et grosso modo, il s'avérait que leur accroche, celle qui était là à l'origine, c'était la pire. Bon, pas de bol. Ils ont essayé plusieurs accroches. Et la deuxième, celle que vous voyez s'affichant en deuxième là, ça a été celle qui apportait 30% de conversion en plus par rapport à l'original. Donc on voit l'intérêt de déployer ce genre d'outils. Ça va vraiment permettre d'améliorer les choses sur son site sans avoir de grands travaux. Le seul gros travail qu'il y aura à faire, c'est de réfléchir à quels axes, enfin, quelles choses on veut mettre, on veut le faire alterner. Et après, on utilise ces outils. Alors, il y a, pour citer ceux que, on pourrait en citer quelques-uns, Google Website Optimizer, qui est couplé avec AdWords. C'est souvent pour tester plusieurs versions d'une page. Une fois qu'on a tiré le trafic grâce à AdWords, on peut comme ça voir si, quelle est la version de la page qui est convertie le plus derrière. On peut l'utiliser aussi, en dehors d'AdWords, on peut l'utiliser pour d'autres sources de trafic. En gros, voilà. Après, il y a Optimize.ly, Visual Website Optimizer et Unbounce. Sachant que le dernier, Unbounce, lui, il a la particularité d'offrir directement des templates de pages qui sont déjà assez bien designées et qui rentrent, on va dire, dans les codes de ce qui permet d'avoir un bon retour en taux de conversion. Et comme ça, on peut lancer un test AB, on peut lancer une page de vente. Alors, c'est beaucoup pour les affiliateurs ou ceux qui bossent en affiliation. On peut lancer une page de vente en une journée et lui donner du trafic et voir ce qui rapporte le plus derrière. Donc, je voulais aussi, pour conclure cette présentation, parler des... Donc, j'ai dit que les stats, on a vu que les stats, c'était quelque chose qui s'appliquait beaucoup à votre site Internet, mais ça s'applique aussi en dehors de votre site Internet. C'est-à-dire qu'il y a des outils. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Google, comme la Google Tendance des Recherches, qui permettent d'avoir des stats globales sur un secteur particulier, un secteur de... un business en particulier sur Internet. Et ça permet de faire un peu de veille concurrentielle et de savoir, avant de s'implanter, ou même de lancer un produit, ou de lancer un business en ligne, ou même de se comparer par rapport aux concurrents, ça permet de savoir où on en est. Voilà. Donc, il y a Platt Planner, Hitwise, Quantcast, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'était une petite... Merci, Alexandre, pour ces explications très claires.